... Je m'appelle Mohamed Ali Amir Moézi, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études, section des sciences religieuses où je tiens la chaire de l'islamologie classique qui est intitulée exégésithologie de l'islam chiite, qui est la seule chaire dans le monde occidental explicitement consacrée au chiisme. Selon les sources musulmanes, la distinction entre sunnisme et chiisme tire son origine de la délicate question de la succession du prophète. C'est-à-dire, très schématiquement dit et très rapidement dit, selon les sunnites, à sa mort, le prophète n'avait désigné personne pour sa succession et donc il revenait à sa communauté, c'est-à-dire des membres éminents parmi les compagnons, d'élire un successeur. Pour les chiites, le prophète avait explicitement désigné un successeur, et ce à plusieurs reprises. Et ce successeur était Ali, qui était son gendre, son cousin et un de ses grands compagnons. Et donc, à plusieurs reprises, le prophète avait désigné Ali comme son successeur. Et donc, ce qui arrive après la mort du prophète, effectivement, Ali est écarté et donc un conseil est choisi à Boubakr, donc un des beaux-pères du prophète comme le premier calife. Et donc, pour les gens de Ali, c'est-à-dire les partisans de la famille immédiate du prophète, puisque Ali est le père de la seule descendance mâle du prophète, pour les Halides, qu'on appellera plus tard des chiites, ce qui était arrivé à la succession du prophète était une sorte de coup de force, ou coup d'état qui avait trahi, en quelque sorte, le vœu du prophète, donc selon lequel il avait désigné Ali comme son successeur. Donc, à partir de là, de cette question de succession, il y a donc un clivage qui devient extrêmement fort, c'est-à-dire qui déclenche aussi des guerres civiles entre le pouvoir califal et les partisans de Ali, et donc qui va aboutir à la séparation, disons, d'une minorité de musulmans qu'on appellera les chiites du tronc principal qu'on appellera le sunnisme. Donc, cette question de succession est une sorte d'étincelle qui déclenche tout un dynamisme religieux, c'est-à-dire que le chiisme, peu à peu, devient une véritable religion que je dirais la religion de la figure de l'imam, c'est-à-dire du guide spirituel et temporel. Donc, le chiisme considéra Ali, qui ne sera finalement calife qu'après trois autres, mais il le considère comme le guide par excellence, donc le seul successeur légitime du prophète, et le chiisme considère que les descendants d'Ali et de Fatima, donc les descendants du prophète, Fatima étant la fille du prophète, sont les seuls guides légitimes de la communauté. Et ils appellent ce guide par le terme d'imam, que l'on connaît, ça s'est francisé, mais le titre est absolument sacré dans le chiisme, c'est-à-dire qu'il désigne la figure du guide divin, donc Ali et ses descendants. Et moi, j'ai toujours dit et même écrit que le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion du Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam est un véritable axe autour duquel pivote la religion chiite, de telle sorte que tous les chapitres religieux, toutes les disciplines, du droit à la mystique, de la philosophie, à la théologie, la cosmologie, l'eschatologie, tous ces chapitres sont déterminés et prennent sens par rapport à un chapitre central que j'appellerais l'imamologie, c'est-à-dire la question de la nature et des fonctions du guide. Donc, si vous voulez, et en plus on peut reprendre la question, c'est que, en même temps, la fonction principale du guide est d'être l'interprète de la parole divine, il est l'herméneute, l'interprète par excellence de la parole divine, donc des écritures et, en l'occurrence, le Coran. Et dans sa nature, l'imam est un être théophanique, c'est-à-dire est un être qui manifeste les noms et les attributs de Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est pour cela que l'imam, un des titres de l'imam dans le chiisme, est le guide ou le Coran parlant, c'est-à-dire qu'il est la parole, qu'il est la véritable langue du Coran, et le Coran est appelé l'imam ou le guide muet ou silencieux. Donc, si on veut vraiment schématiser, moi, je dirais la différence fondamentale, c'est que le sunnisme est, on pourrait dire, la religion du Coran, la religion du livre de Dieu, la parole de Dieu faite livre, alors que le chiisme est la religion de la parole de Dieu faite homme. C'est pour cela que, si vous voulez, la question, ce titre de l'imam, le Coran parlant, est un parallèle doctrinal manifeste avec ce qu'on appelle dans le christianisme le verbe vivant, n'est-ce pas, le Christ comme le verbe vivant de Dieu. Nous sommes dans le même registre, c'est-à-dire que dans le chiisme, le verbe divin ou la parole de Dieu est, avant de devenir un livre, est un homme. Alors, la différence, si vous voulez, le point de départ, c'est cette question de la succession, c'est-à-dire pour les sunnites, comme le prophète n'avait pas désigné un successeur, donc les compagnons ont éli à Boubak, comme le premier calife, mais pour les chiites, ça consistait en une usurpation ou une sorte de coup d'état, c'est-à-dire que, selon les chiites, le prophète avait explicitement désigné comme successeur Ali, et donc ce qui est arrivé était une sorte de trahison à l'égard du message de Mohamed. Donc à partir de là, les clivages sont faits, et donc pour les chiites, les seuls successeurs légitimes du prophète sont Ali et ses descendants par Fatima, c'est-à-dire les descendants du prophète, alors que pour les sunnites, les premiers califes, que les chiites considèrent comme des usurpateurs, sont les successeurs légitimes du prophète. Alors, dès le départ, c'est-à-dire, vous savez, les ouvrages historiques et résiographiques parlent du fait que pendant les trois premiers siècles de l'Égypte, il y a eu près de 110 ou 115 courants chiites différents. C'est-à-dire, ce qui arrive, c'est que, bon, à part Ali, qui est considéré par tous les courants chiites comme le premier imam, Ali a eu deux fils, Hassan et Hossein, qui sont les seuls descendants masculins du prophète. Donc, à partir de là, la lignée des imams continue, donc soit dans la lignée de Hassan, soit dans la lignée de Hossein, mais pratiquement à la mort de chaque imam, leurs partisans se divisent, n'est-ce pas, sur la question de sa succession. Et donc, à la mort de chaque imam, il y a un nouveau courant chiite, pratiquement, ou même plusieurs, qui naissent et qui font que plus on avance dans le temps et plus il y a des schismes, n'est-ce pas, des divisions dans le schisme. Donc, les trois premiers siècles de l'Islam, plus d'une centaine de courants chiites, mais sur ces centaines, il ne reste que trois courants ou trois familles chiites qui sont encore vivantes, D'abord, les chiites zaïdites, donc, qui sont surtout présents au Yémen. On parle, dans les conditions dramatiques de la guerre au Yémen, des Houssi, n'est-ce pas, ce qu'ils sont des chiites zaïdites. Donc, le nom zaïdite remonte à Zaid, qui était un petit-fils de Hossein, donc arrière-petit-fils d'Ali. On n'a pas encore de statistiques exactes, mais on parle de 5 à 10 millions de fidèles zaïdites. Donc, surtout au Yémen, mais également en Afrique orientale, qui n'est pas très loin du Yémen. Ensuite, deuxième grande famille, ce sont les Ismaéliens, qu'on appelle aussi les septimains, c'est-à-dire les chiites à sept imams, ou les chiites, disons, fidèles au cycle de sept imams. Donc, là aussi, il faut savoir que dans chacune de ces grandes familles, il y a des sous-branches et des divisions. Donc, les chiites ismaéliens, il y a deux grandes familles actuellement, la famille d'obédience fatimide, dont le nom remonte à l'empire fatimide de l'Égypte au Moyen Âge, surtout là encore au Yémen. Et puis, la famille majoritaire ismaélienne, ce sont les chiites ismaéliens agakanides, c'est-à-dire les adeptes d'agakan, donc imams actuels de cette branche-là, qui sont, disons, assez nombreux en Inde, en Asie centrale, en Afghanistan, en Iran, mais également en Europe et aux États-Unis, on parle d'un nombre de 10 à 15 millions. Et puis, la branche de loin majoritaire, c'est-à-dire les chiites du haut des cimains, ou les imamites, c'est-à-dire les chiites à 12 imams, donc dont la lignée des imams descend jusqu'au 11e descendant de Ali, et qui est considérée par cette branche majoritaire comme étant le sauveur eschatologique, qu'on appelle le Mahdi, et qui est, selon les fidèles, actuellement occulté, c'est celui-là qu'on appelle l'imam caché. Donc, l'occultation, selon la tradition, est arrivée au début du IVe siècle de l'Égypte, et selon les fidèles du haut des cimains, donc qui arrêtent la lignée de leurs imams à ce 12e, cet imam est vivant, il traverse les âges et les temps pour se manifester à la fin des temps, en tant que sauveur de la fin des temps. Et donc, cette branche-là est de loin majoritaire, puisqu'ils sont à peu près entre 160 et 200 millions de fidèles. C'est ce chiisme-là qui est la religion officielle de l'Iran depuis le XVIe siècle. Et donc, en Iran, il y a à peu près 65 millions de fidèles chiites, c'est la religion majoritaire, bien sûr, mais il y a également des communautés chiites du haut des cimains extrêmement nombreuses. En Inde et au Pakistan, on dit qu'en Inde et au Pakistan, il y a plus de chiites qu'en Iran même, on parle de 80 millions à peu près entre l'Inde et le Pakistan, mais également l'Irak. En Irak, ce chiisme-là est majoritaire en Azerbaïdjan, à Bahreïn, au Liban, etc. Donc, on arrive, disons, à un total d'entre 250 millions de fidèles, ce qui fait du chiisme à peu près le cinquième des musulmans. Donc, effectivement, c'est la branche minoritaire de l'islam, mais c'est une minorité respectable. Pour ce qui est le rapport entre le politique et le religieux dans l'islam chiite, il faut savoir que, d'une manière générale, dans l'islam, si vous voulez, les frontières entre le politique et le religieux, entre le temporel et le spirituel, sont floues. C'est peut-être aussi un des problèmes, justement, de l'islam. Dans le chiisme, c'est la même chose, c'est-à-dire que les deux choses sont liées. Là, je le disais tout à l'heure, c'est que pour des questions historiques, c'est que l'islam, en tant que religion institutionnelle, est né dans un contexte politique extrêmement particulier, c'est-à-dire dans le contexte des guerres civiles entre les musulmans et dans le contexte de la constitution d'un empire. Et l'islam devient, très probablement sous Abdelmalek, le cinquième calife Omeyad, la religion impériale. C'est pourquoi, si vous voulez, c'est-à-dire, même si on met de côté, parce que, historiquement, on ne connaît pratiquement pas le prophète Muhammad. Selon la tradition, le prophète Muhammad était un prophète, mais aussi un homme d'État. Ça, pour l'historien, c'est beaucoup moins clair. Mais dans les faits, historiquement parlant, on peut dire que l'islam est né dans un contexte de guerre civile et de la constitution d'un empire. Donc, rien que ça, dont on est pratiquement sûr, fait que, dans l'islam, le politique et le religieux sont liés. C'est la même chose dans le chiisme, mais, bon, on ne va pas parler de la question dans toutes les branches du chiisme, parce que les choses deviennent extrêmement complexes. Si on regarde les sources du Odésimen, cette branche du chiisme est, si vous voulez, pratiquement apolitique. C'est-à-dire, nous avons le chiisme du Odésimen et, à ma connaissance, le seul courant où, dans les sources, nous trouvons une distinction nette entre le politique et la religion. C'est-à-dire, nous avons des textes où les imams, qui sont les personnages sacrés du chiisme, interdisent à leurs fidèles d'avoir une activité politique. Ça arrive surtout après le drame de Karbala, c'est-à-dire le massacre de l'imam Hossein, donc petit-fils du prophète, par les forces homéades. Karbala marque un tournant dans le positionnement politique des chiites de cette branche, disons, du chiisme. C'est-à-dire, Karbala marque, en quelque sorte, la fin de la bonne entente entre le temporel et le spirituel. À partir de là, les imams demandent à leurs fidèles de rester à l'écart de toute activité politique pour garder la pureté de leur foi. Et dans cette branche du chiisme, le seul souverain juste, en quelque sorte, est le sauveur de la fin des temps. Mais d'ici là, le monde est gouverné par des injustes. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une activité politique, par exemple, pour mettre un terme à un pouvoir injuste. C'est comme ça. C'est une vision un peu fataliste et un peu pessimiste du pouvoir politique, mais c'est comme ça. Donc, nous avons cette position apolitique dans le chiisme humermite, telle qu'on peut le rencontrer dans les sources. Mais les choses changent au IVe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire au Xe de l'ère chrétienne, avec l'arrivée au pouvoir des chiites. Justement, ce siècle est le siècle chiite de l'Islam, et en particulier, moi, je pense au Bouhid, au pouvoir Bouhid, qui arrive au pouvoir au centre du califat à Bagdad. Et donc, là, l'exercice du pouvoir change les choses, c'est-à-dire que les théologiens qui entourent le pouvoir Bouhid essayent de justifier ce pouvoir chiite, qui est en contradiction avec les textes, qui interdisent aux fidèles d'avoir une activité politique. Et donc, à partir de là, soit il y a une rupture par rapport aux sources primitives, soit on les interprète ou les réinterprète pour justifier le pouvoir chiite. Et donc, d'autant plus qu'il n'y a plus d'imam à la tête de la communauté, et l'imam est devenu caché, est occulté au début de ce même siècle, et donc commence un processus où le juriste théologien prend la place de l'imam absent. Et donc, à partir de là, on remet en question l'apolitisme du chiisme originel, et avec ce phénomène de remplacement de la figure de l'imam par le juriste théologien, commence aussi, je dirais, la politisation du chiisme, ce qui n'est pas le cas pour le chiisme originel, qui est beaucoup plus marqué par la mystique et par l'ésotérisme de la figure de l'imam. Alors, la philosophie dans la tradition chiite, c'est que c'est une histoire assez complexe. D'abord, petite introduction, c'est que, vous savez, jusqu'aux années 60 et 70, la tradition orientaliste prétendait que la philosophie est morte en islam avec Averroès, enfin, avec la mort d'Averroès, donc au XIIe siècle, de l'ère chrétienne. Et Henri Corbin est venu démontrer, avec énormément de sources à l'appui, que ce n'était pas le cas. Ou en tout cas, ce n'était pas le cas, surtout dans l'islam oriental, et plus particulièrement en Iran, et dans l'Iran chiite. C'est-à-dire, il a pu montrer que, bon, la philosophie a continué dans l'islam chiite, à partir surtout de l'époque safavide, au XVIe siècle. Et donc, il a fait découvrir, surtout en Occident, des géants de philosophie comme Moula Sadrach, Mirdamad, Fais Qachani, Oasi Saïd Rommi et d'autres. Je pense qu'il y a deux raisons historiques à cela. C'est-à-dire que le chiisme est fondé sur, je dirais, une doctrine de manifeste et du caché. De Zohar et de Baten en arabe, c'est-à-dire de l'exotérique et de l'ésotérique. Donc, très schématiquement dit, c'est que toute réalité, selon le chiisme, comporte deux niveaux. Un niveau manifeste, un niveau apparent, un niveau exotérique, et un niveau caché, un niveau ésotérique. Toute réalité, c'est-à-dire ça va de Dieu, de la théologie, jusqu'à l'exégèse. Donc, le Coran a un niveau exotérique, c'est-à-dire la lettre, et un niveau ésotérique, c'est-à-dire l'esprit. Et tous les domaines de la pensée, c'est la même chose. Et donc, là, ça donne, si vous voulez, ça ouvre une grande porte vers la philosophie, qui est une sorte de discipline pour découvrir, en quelque sorte, les vérités cachées de l'être. Donc, déjà, cette doctrine de l'apparent et de caché permettait au chiisme de s'ouvrir à la philosophie. Un autre élément historique, c'est que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'arrivée au pouvoir des chiites au 4e, 10e siècle dans l'islam, est accompagnée d'un autre phénomène extrêmement important, c'est-à-dire la raison, la raison dialectique, et le tournant rationaliste de l'islam, d'une manière générale, pas seulement dans le chiisme, mais d'une manière générale, dans le sunnisme, ce rationalisme va être pratiquement abandonné avec la victoire de ce que j'appellerais le traditionnalisme, c'est-à-dire lorsque le hasharisme, la théologie hasharisme, devient, disons, la théologie officielle de l'islam, et la mort de la théologie rationnelle, c'est-à-dire le montazélisme, dans le sunnisme, alors que le montazélisme continue, c'est-à-dire la théologie rationaliste, continue dans l'islam chiite. Donc les juristes théologiens rationalistes, qui vont peu à peu prendre la place de l'imam, et qui vont politiser en quelque sorte le chiisme, sont en même temps les défenseurs de la pensée rationaliste. Donc là, ce rationalisme peut être le côté problématique et la politisation ou l'idéologisation du religieux, mais le côté, je dirais, créatif, c'est l'ouverture vers la pensée rationaliste, soit dans la théologie, c'est-à-dire le calame, la théologie scolastique rationaliste, soit dans la philosophie. Donc ces deux éléments, c'est-à-dire la doctrine du manifeste et du cachet, et l'importance de la dimension rationaliste dans le chiisme à partir du IVe siècle, ont permis l'éclosion de très grands mouvements écoles philosophiques dans l'islam chiite, à partir du XVIe siècle, et qui continuent jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'Iran est, si je ne me trompe pas avec la France, le seul pays où la philosophie fait partie des matières du Bach. En conclusion, je pense que ce qui est important dans l'étude du chiisme, c'est étudier en quelque sorte la pluralité de l'islam, la diversité de l'islam. Jusqu'à il y a une trentaine, une quarantaine d'années, le chiisme était véritablement le parent pauvre des études islamiques, c'est-à-dire l'islam dont on parlait surtout dans le monde académique occidental, c'était l'islam sunnite. Et en ce qui concerne la France, c'était surtout l'islam maghrébin, ce qui est une vision partielle de l'islam. D'autant plus, bon, c'est vrai que le chiisme est une religion minoritaire, est une branche minoritaire, mais en même temps, il a toujours été au centre de l'histoire et de la pensée en islam d'une manière générale. C'est un peu le cas, vous savez, des autres minorités ou les courants dits hétérodoxes ou hérétiques dans d'autres religions. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'orthodoxie, très souvent, s'est formé, s'est élaboré par rapport aux mouvements hétérodoxes ou hérétiques qui sont souvent plus anciens que l'orthodoxie. Donc ce n'est pas vrai historiquement de dire que le chiisme est marginal et donc il ne mérite pas d'être étudié. Au contraire, il est au centre de tout. Et d'une manière générale, il faut savoir que c'est aussi une religion extrêmement complexe avec sa philosophie, sa mystique, sa théologie, son histoire politique, etc. mais qui jette une vraie lumière sur l'étude de l'islam en général. La planche est la première. C'est l'éveil de l'islam. 5,247 et 5,242, 2,1, 2,1, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 5, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3. Sous-titrage FR ?